Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le tuto de la robe Annie. La robe Annie c'est une robe esprit années 50 avec une jupe en forme, donc avec pas mal d'ampleur et un haut noué derrière le cou. On va faire ce tuto dans une viscose, les coupons de Saint-Pierre. La première chose à faire, sur l'envers du décolleté, il faut mettre un droit fil thermocollant sur l'emmanchure. Le décolleté du devant, l'emmanchure. Vous mettez également un droit fil thermocollant sur les profils et sur le dos. Donc vous avez deux épaisseurs, un corsage intérieur et un corsage extérieur. Vous ne mettez les droits fils que sur une des épaisseurs. Sur l'envers des devants, on trace les pinces. On plie sur le trait central et on pique l'extérieur vers la pointe. On assemble endroit contre endroit les profils au dos. On pique et on ouvre les coutures au fer. La robe est fermée par un zip sur le côté gauche. Sur le corsage intérieur, on assemble endroit contre endroit le dos avec le devant par la couture au côté gauche. Sur le corsage extérieur, vous faites l'inverse. Pareil, on pique et on ouvre la couture au fer. On assemble endroit contre endroit le corsage extérieur. Pour bien faire correspondre les coutures, vous vous mettez à 1 cm dans la couture et vous allez à 1 cm dans la couture opposée. On se mettez à 1 cm dans la couture du poil sur le corsage extérieur. ... 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 j'en mets les pince vers le côté. milieu d'eau sur milieu d'eau et on pique donc la jupe sur le corsage extérieur tout le long de la taille. On va mettre le zip invisible sur le côté gauche. Pour mettre un zip invisible vous avez besoin de deux pieds de machines différents donc celui pour les fermetures invisibles comme ceci avec des gouttières pour piquer au plus près des dents et ensuite lorsqu'on va rabattre le corsage intérieur sur le zip on va utiliser le pied de fermeture classique. On positionne endroit contre endroit le zip sur le côté de la robe. Vous mettez la petite butée au niveau de la couture d'emmanchure. Vous mettez la valeur de couture vers le haut surtout que là on a un modèle non doublé donc il faut que la couture soit vers le haut parce qu'on va ensuite poudre le corsage intérieur sur la valeur de couture de la taille. Et vous allez jusqu'au cran de bassin. Le cran de bassin il est là. Donc vous piquez du dessous de bras jusqu'au bassin. Vous fermez les zips. Moi j'utilise toujours des zips de 60. Une fois qu'ils sont montés je les ajuste à la taille du vêtement que je couds. Mais sinon il vous faut un zip de 40 cm. Vous marquez la taille, le bassin, vous ouvrez le zip et on va l'épingler sur l'autre côté de la robe. Donc pareil, la butée à la couture d'emmanchure. Le cran de la taille sur la taille, vous mettez la couture vers le haut. Et vous mettez le cran de bassin. Et donc on pique le zip sur l'autre côté de la robe. On ferme le zip et on vérifie qu'on est bien raccord au niveau de la taille. Maintenant on va pouvoir fermer le bas de la robe. On va piquer du bas jusqu'au cran de bassin. On pique du bas jusqu'au cran de bassin. Maintenant qu'on a fermé la jupe sur le côté, on peut couper le zip 3 cm sous le cran de bassin. On va mettre le corsage intérieur sur le zip. On ouvre, on rabat le corsage intérieur sur le zip. Le zip est pris en sandwich entre le corsage extérieur et le corsage intérieur. Au niveau de la taille, vous faites à rentrer de 1 cm car là on est sur une version non doublée. Et avec le pied pour fermeture standard, vous piquez au plus près des dents. On retourne et on fait la même chose sur l'autre côté. On rabat le corsage intérieur sur le zip. En bas, à la taille, on fait un rentré de 1 cm. Et on pique au plus près des dents. Maintenant que le zip est fixé, on va fixer la valeur de couture du corsage intérieur sur celle du corsage extérieur. Vous n'allez pas pouvoir tout faire à la machine, mais vous allez pouvoir en faire une grande partie. Le reste, vous le ferez à la main. Vous attrapez la valeur de couture. La jupe est entre le corsage intérieur et le corsage extérieur. En fonction de l'épaisseur de votre tissu, vous pourrez aller plus ou moins loin. Sur le corsage intérieur, je mets également la valeur de la pince vers la couture de côté. Et là, je ne peux pas aller vraiment beaucoup plus loin. Je vais déjà coudre ce côté-là, la pince et tout le dos. On retourne. J'ai pu faire à peu près la moitié. De l'autre côté, pareil. J'attrape la jupe entre les deux épaisseurs de corsage. Et pareil, j'essaye d'aller au plus loin possible. Le reste, je vais devoir le finir à l'avant. Donc là, je peux faire juste un tout petit bout de plus. Et le reste, je vais le finir à la main. Sur le devant, il me reste un petit bout à fermer. Et sur le dos, aussi, un petit bout à fermer. Ça, c'est en fonction de l'épaisseur du tissu. Vous arriverez plus ou moins loin fermé. Si la robe est doublée, c'est plus facile. Puisque vous avez juste deux robes identiques. Et donc, vous n'avez pas à faire ceci. Comme la jupe est en biais partiellement sur les côtés. Et que le tissu est très léger et fluide. Et bien, sur les côtés, la robe a tendance à s'allonger. Là, je vais devoir rectifier l'arrondi du bas de la jupe avant de faire mon roulet. Je vais prendre en repère le point le plus court. Et je vais le reporter tout autour de la jupe. Donc, vous voyez là, sur le côté, je vais devoir enlever presque 2 cm. C'est normal parce que là, le tissu, il est très léger. Et donc, sur le biais, c'est extensible. Si vous avez un tissu plus épais, genre un coton. Et bien, vous n'aurez pas cet effet-là. Et vous n'aurez pas à retravailler l'ourlet. Sur les côtés, la jupe, elle est en biais. Donc, sur des tissus fluides comme de la soie ou comme des viscoses, vous avez la couture de côté, là, qui s'allonge avec le poids de la robe. Si vous utilisez un coton ou un lin, vous n'aurez pas cet effet-là. Donc là, on a dû retravailler l'ourlet. Donc là, je vais recouper mon roulet en fonction des marques que j'ai faites sur le mannequin. Et là, pour faire l'ourlet, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez une surfileuse et vous faites un petit roulotté serré sur le bas de la jupe. Soit vous avez un pied pour faire des roulottés. Donc, ça se présente comme ça. Le tissu rentre dans la petite gorge et permet de faire un ourlet mouchoir sur le bas de la robe. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez faire soit un zigzag serré tout au bord. Sinon, vous pouvez faire un tout petit ourlet de 0,5 sur 0,5 et surpiqué. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma surfileuse. J'ai fait l'ourlet du bas de la robe. Donc là, moi, je l'ai fait à la surfileuse. J'ai surpiqué à 2 mm tout le tour du décolleté. J'ai fini à la main l'espace que je n'avais pas pu faire à la machine. Et la robe à nid est terminée. Donc, elle se noue derrière le cou. Et ladanse a la même tee. J'ai forcément à la fin du tout le tour du décolleté. Je te répète à la main l'espace. C'est parti !